Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de l'incoterm FOB ou FOB. Donc on continue la petite série de vidéos sur les incoterms. Vous avez la liste de tout ce dont vous avez besoin pour l'import-export, le dropshipping, le marketing, l'entrepreneuriat. Gratuit dans la description de cette vidéo, je vous ai fait un plan structuré. C'est comme une formation sauf que c'est gratuit, complet et que je ne capture même pas votre email. Donc profitez-en, vous avez tout dans la description. Donc aujourd'hui on parle de FOB, c'est la deuxième vidéo que je fais sur les incoterms. Les incoterms, on a commencé par X-Works. En fait je vais commencer par ce qui est plus logique et surtout ce qui est le plus fréquent. Donc on a commencé avec sortie d'usine et maintenant on va faire donc remise sur le bateau. Et puis on fera dans un second temps éventuellement les incoterms les moins fréquents, les moins utiles au final. Comme ça vous apprenez vraiment ce qui vous est le plus important. Ça me semble logique, en tout cas pour vous c'est mieux. Alors l'incoterm FOB, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire free on board. Ça veut dire gratuit en fait sur le bateau, gratuit à bord. Quand vous faites une demande de prix à un fournisseur chinois ou un fournisseur peu importe d'ailleurs le pays, ça il va vous donner un prix. Généralement il vous remet un prix d'usine, mais vous pouvez aussi lui demander qu'il inclue dans ce prix, et bien tout simplement la remise au port sur le bateau. Comme ça vous, vous avez juste à voir avec votre transitaire, voilà transitaire il est au tour d'entrepôt, il est au port de Shanghai, t'en as au port de Ningbo, t'en as au port de Tianjin, t'en as au port de Shenzhen par exemple. Je vais regarder lequel est le plus proche de l'usine, parce que mon usine est dans le Guizhou, mon usine est à Chengdu, mon usine est à Shanghai, mon usine est à Tianjin par exemple, où elle est dans le Zhejiang. Et puis je vais demander au fournisseur de mettre le prix, avec inclus dans le prix le transport de l'usine, jusque mon transitaire, son entrepôt au niveau du port sur la côte chinoise. C'est ça, ça vous permet d'éviter à avoir, à vous occuper du transport à l'intérieur de la Chine. Déjà il y a pas mal de gens qui ne savent même pas que c'est possible de le faire, et de travailler en X-Works, on en avait parlé la dernière fois, regardez l'autre vidéo, de toute façon vous avez la lien dans la description, et ça permet de s'occuper de rien au final, parce qu'après on conseille ça, on transmet ça au transitaire, et c'est lui qui va prendre la responsabilité avec le mandat qu'on lui a donné. Mais on va parler après dans d'autres vidéos du transport bateau et du transitaire, de la logistique maritime, mais pour l'instant on va s'arrêter là. Et donc, ça vous permet d'avoir ce fameux prix, sans avoir à vous poser de questions à la fois sur le transport à l'intérieur de la Chine, et aussi sur la responsabilité de la marchandise, à partir du moment où elle quitte l'usine, jusqu'à ce qu'elle soit mise sur le bateau. Parce que les incotermes c'est aussi ça, c'est une question de responsabilité, c'est une question d'assurance, c'est une question de qui est propriétaire de la marchandise, jusqu'à quel moment ? Ça c'est très très important. Et donc, s'il y a un souci, un accident par exemple de voiture ou de train à l'intérieur de la Chine avec votre marchandise, ça incombe la responsabilité, donc celle du fournisseur, et c'est lui qui prend ça. C'est aussi des choses auxquelles il faut réfléchir quand on fait les incotermes, c'est la responsabilité. Quand on est free on board des parts de Chine, vous allez vous occuper après de l'import, vous allez vous occuper du dédouanement, et donc vous êtes responsable de la marchandise, vous êtes l'importateur. Ça aussi c'est très important. On en reparlera aussi, tout ce qui est responsabilité légale, je vous mets d'autres vidéos sur tout ce qui est légal et compagnie. Voilà. Donc ça vous permet bien maintenant de choisir le port. Et vous pouvez demander à changer de port aussi. Le prix changera bien évidemment parce qu'ils incluent le transfert à l'intérieur de la Chine. Généralement, quand vous ne demandez rien, vous demandez un prix ou une usine chinoise, soit elle vous donne un prix X-Works, dont on a parlé dans l'autre vidéo, vous avez l'air en dessous, soit elle vous donne un prix FOB. Et quand elle vous donne un prix FOB, généralement elle vous donne le prix FOB pour remise du conteneur sur le bateau au port le plus proche de l'usine. Mais c'est quelque chose que vous pouvez négocier aussi, que vous pouvez discuter et dire, voilà, moi, usine, je veux un prix FOB Tianjin, je veux un prix FOB Ningbo, je veux un prix FOB Shenzhen, parce que c'est de là que je fais partir mes conteneurs, parce que moi-même j'ai mon pote qui est à Shenzhen, parce que je fais du regroupement de conteneurs, tu vois, des choses comme ça. Et là, en plus, au niveau du fournisseur, vous vous apparaissez tout de suite comme plus crédible aussi. On a vraiment ce problème de crédibilité que je retrouve beaucoup au niveau des importateurs débutants, c'est qu'ils disent, voilà, je voudrais un prix. Et puis ensuite, ils me disent, c'est vrai qu'il m'a donné ce prix-là, avec tel incoterm, à tel port, maintenant, je fais quoi ? Tandis que si vous arrivez auprès du fournisseur et que vous lui dites, voilà, moi, je veux un prix FOB Shenzhen, c'est tellement clair pour lui et il sait de quoi vous parlez. Voilà, il sait que vous êtes conscient aussi, que vous savez de quoi vous parlez, que vous savez ce que vous faites. Et c'est rassurant aussi pour la relation fournisseur. On parlera de la relation fournisseur aussi dans les autres vidéos, tu as la liste dans la description de cette vidéo. Et voilà, c'est ça, free on board. Le fournisseur te remet le prix qui inclut cette partie de responsabilité et cette partie financière aussi du transfert entre la sortie de l'usine chinoise jusqu'à la remise sur le bateau au port de ton choix ou de leur choix en fonction de ta demande, si elle était précise ou pas. Essaye de faire des demandes les plus précises possibles à chaque fois. Ça te permet de gagner en crédibilité et en expertise. Voilà pour cette seconde vidéo sur les incoterms. J'ai tendance, moi, à beaucoup vendre à mes clients en FOB et après, c'est eux qui s'occupent du transfert, du transit. Ils font ça avec leurs transitaires. Pourquoi ? Parce que comme ça, c'est eux qui prennent la responsabilité de l'import. Moi, je suis basé en Chine, je ne vis pas en France, tu vois, j'ai pas cette société en France donc je ne peux pas me prendre la responsabilité au final de l'import et des dédouanements et compagnie. Donc comme ça, je me dédouane, entre guillemets, eh bien, d'une certaine dose de responsabilité à partir du moment où ça quitte la Chine. Au final, je ne suis pas vraiment un importateur, moi, pour beaucoup de mes commandes, on en reparlera. Je suis un exportateur basé en Chine et puis, la marchandise, eh bien, je dédouane, voilà, j'enlève ma responsabilité, je me retire de l'équation à partir du moment où la marchandise est sur le bateau. C'est quelque chose qui est aussi intéressant quand vous êtes débutant et même quand vous êtes avancé aussi, s'il y a possibilité de faire en FOB, de faire tout simplement parce que ça vous permet de prendre moins de risques, d'injecter moins d'argent aussi. Vous arrêtez d'injecter de l'argent à partir du moment où ça quitte la Chine. Donc, votre argent, il n'est pas non plus bloqué après, pendant les 45 jours de bateaux et d'édouanements et des palétisations, repalétisations et compagnie, tu vois. C'est très intéressant. C'est pour ça que c'est intéressant vraiment de travailler sur les incotermes. Voilà pour le free on board à l'incoterm certainement que j'utilise le plus dans à peu près 80 à 90% de mes commandes. On se retrouve dans d'autres vidéos. Tu as toute la liste de cette formation complète et gratuite à l'import-export au dropshipping, marketing, e-commerce et compagnie dans cette description de cette vidéo. A très vite.